coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien et moi je vais très très bien donc j'espère que votre côté il en est de même donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc déjà j'ai une carte qui a sauté donc ça commence bien j'ai le nouveau départ pour des béliers des taureaux et des gémeaux j'ai la carte qui a sauté on me parle d'un printemps j'ai du changement soit qui a commencé un printemps passé soit sur un printemps prochain pour des béliers des taureaux et des gémeaux au niveau déjà en eux ils vont se sentir plus dynamique plus la pêche plus de vitalité plus de reconnaissance aussi peut-être dans leur vie personnelle le bien-être mais il ya ce côté là aussi au niveau sentimentale pour les béliers et les taureaux et les gémeaux il ya aussi au niveau de leur sexualité pour les béliers taureaux et gémeaux un nouveau départ assez chaud 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 au niveau de votre sexualité à quelque chose enflamme pour ces signes pour moi là j'ai un homme voilà 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 donc ça peut être aussi avec un homme ça peut être un nouveau départ pour des béliers taureaux et gémeaux des couples qui ont je sais pas aller entre 50 60 plus après ça peut être aussi un nouveau départ avec quelqu'un d'un homme qui est plus âgé que toi aussi là bon mais voilà j'ai ça et sur même que ce monsieur d'un coup il va retrouver la pêche dans sa vie amoureuse sexuelle un coup de jeûne quoi avec la personne ou alors vous avez à peu près le même âge et vraiment de la jouance mais voilà ça va être le bonheur là ça veut pas sauter j'ai quand même j'ai des personnes qui donc ça peut être des deux côtés mais il y a beaucoup de négativité des pensées mutuelles réciproques on pense négatif d'une personne ou plusieurs mais sachez que c'est pareil inversement et que il y a il y a de mauvaises énergies dans le coeur de certaines personnes et on pense la même chose donc c'est voilà c'est mutuel concernant des coups de pied dans le coeur des rivales de la jalousie des infidélités des trahisons et puis bon ça peut être un peu dans tous les domaines bon on parle d'une réconciliation mais il y a vraiment cette négativité et des mauvaises énergies pour certaines personnes à vouloir se réconcilier avec une personne ou plusieurs personnes moi je dis ça je dis rien parce que on veut quelqu'un on veut une fidélité dans une réconciliation on veut la loyauté on veut la sincérité donc si c'est pas sincère la personne ne le voudra pas vous voyez ce que je veux dire surtout si on a déjà trahi et j'ai quelqu'un qui a peur peur de se réconcilier avec une personne parce que je pense que la personne a déjà été trahi par quelqu'un bon donc forcément c'est compliqué quoi après de la confiance franchement c'est dur après de la redonner à quelqu'un qui t'a trahi peu importe le domaine quoi la confiance n'est plus là d'accord donc là ouais j'ai vraiment ouais c'est dans donc là j'ai tout ce qui concerne les alliances et vraiment quelqu'un qui pense négatif car vraiment ouais donc moi je vous dis j'ai un nouveau départ vitalité pour les béliers pour aux gémeaux dans de la sexualité bon on me parle d'un homme qui a plus de 50 ans ça peut être même plus et lui dans sa vie par rapport à un engagement il y a vraiment ce truc de mauvaise énergie présente proche de lui ça peut être aussi dans sa vie d'accord voilà pour ce monsieur on a l'impression qu'il désire vraiment de toute façon il aura un nouveau départ avec quelqu'un quoi et il aura mais c'est vrai que par rapport à un engagement il a une négativité sur quelqu'un il a pu être déçu où actuellement il est déçu d'une personne d'accord monsieur là j'ai un autre homme j'ai un autre homme là dedans j'ai un autre homme je sais pas pourquoi avec l'autre là ils ont une différence d'âge l'autre il est plus jeune il a entre 30 et 50 ans je sais pas j'ai l'impression qu'il y en a un vous voyez les veilliers torogemo il y a cet homme qui a je vous dis plus de 50 ans je vois que lui il va avoir un nouveau départ avec une femme ça dépend de la sexualité mais et j'ai cet autre homme à côté qui me ressort très négatif concernant une alliance vis-à-vis de cet homme c'est très très mauvais et cet homme lui là celui qui a entre 30 et 50 ans qui est plus jeune lui il se sent très seul alors peut-être qu'il le cache qu'il fait genre ouais tout va bien dans ma vie je suis heureux j'ai la pêche et tout mais pour moi ça ne va pas pour moi il est trahi il se sent très très seul il est pas bien ce monsieur vous voyez pour moi son coeur son coeur le pauvre il est plus que il a eu des coups de couteau à multiples reprises vous voyez et il se sent très très seul et franchement il a de mauvaises énergies concernant je sais pas j'ai l'impression vraiment que c'est par rapport à cet homme là entre eux il y a un truc qui va pas il y a un truc vraiment qui va pas et puis j'ai encore ce truc d'accusation sur une femme j'en ai une autre qui va avoir peur des accusations et des attaques de cette femme comme s'il y avait une femme qui allait avoir peur beaucoup peur de l'autre qu'elle lui fasse des choses dans le dos des attaques des coups bas des choses comme ça après la mort celle qui a peur elle est très protégée par l'univers de l'autre mais bon après c'est vrai qu'on ressent beaucoup de choses qu'on est très protégé mais c'est vrai que je vois je vois une femme qui a très très peur ou qui va avoir très très peur d'une autre femme en plus de ça il y en a une qui arrête pas de t'acasser avec saïve à la fécondité elle parle sûrement de la famille ou des copines des choses comme ça et en mal de cette personne d'accord donc le problème c'est que au niveau d'essayer d'arranger une situation j'ai l'impression qu'elle de toute façon une des deux ne sera pas dans l'arrangement de cette situation et une des deux ne fera pas d'arrangement il n'y aura rien il y en a une des deux qui veut vraiment pourrir la vie de l'autre effondrer la vie de l'autre ah bon on va pas vouloir du bien à l'autre en fait vous voyez d'un écoulement et il y en a une qui va avoir très peur en fait de l'autre des attaques de l'autre des paroles de l'autre qui est vraiment pour moi vraiment mauvaise quoi bon c'est pas quelqu'un de sympa tout ça bon tu peux pas trouver d'arrangement avec quelqu'un comme ça d'accord donc là j'ai l'instabilité moi je t'explique les béliers les taureaux et les gémeaux moi les béliers taureaux j'ai un nouveau départ sentimental et à côté de ça moi j'ai un homme qui est très instable qui a une grosse instabilité euh concernant ce nouveau départ qui va arriver dans la vie des béliers et des gémeaux hein moi j'ai un homme qui sait pas du tout où il va aller vis-à-vis de ça de ces signes là hein sentimentalement il y a quelque chose qui va pas et en plus attendez les béliers taureaux gémeaux alors soit c'est des béliers taureaux gémeaux qui sont bloqués renfermés dans un isolement sentimental et que eux désirent avancer dans leur vie mais à cause de l'instabilité d'un homme ils sont bloqués d'accord en plus j'ai cet homme là euh pour moi qui n'est pas bélier taureaux gémeaux sexuellement lui c'est quelqu'un qui sait pas du tout où il va dans sa vie sexuelle d'accord euh il est très instable dans sa sexualité et moi les béliers taureaux gémeaux j'ai l'impression que vis-à-vis de cet homme ils savent pas trop où ils vont aller et eux souhaitent un nouveau départ dans leur vie ensuite on parle de sexualité bloquée entre deux personnes et cet homme très instable hein voilà d'une femme ou un homme bon et au niveau du blocage entre cet homme et cette femme et que il y a des béliers taureaux gémeaux qui veulent avancer vers une autre relation il y a quelqu'un qui est très instable sexuellement et qui est bouclé dans sa sexualité donc j'ai quelqu'un qui veut un changement dans sa vie sexuelle avec quelqu'un d'autre d'ailleurs un des deux et pour moi c'est la femme c'est détaché sexuellement de ce monsieur qui est très instable sexuellement j'ai la femme qui a lâché prise parce que lui il est il est froid il est distant il y a quelque chose qui va pas dans leur sexualité qui tourne en rond ça bloque ça n'avance pas entre eux donc moi là j'ai cet homme qui me ressort plus âgé ok et aussi avec lui il y a des choses qui bloquent qui n'avance pas vis-à-vis des béliers j'ai l'impression qu'il veut un départ avec cette personne cet homme moi là j'ai l'impression il va retourner par une femme ou un homme il est plus âgé ou alors c'est un couple qui a plus de 50 ans 60 des choses comme ça pour lui je le vois il y a un retour entre lui et une femme et il va vouloir un changement avec la femme il va vouloir s'engager d'accord ? entre eux il y a cet homme d'accord ? qui rend les choses très difficiles pour elle ok ? lui il veut un changement celui qui est qui est plus âgé parce qu'il y a un pour moi qui est plus jeune qui doit être en couple avec quelqu'un et l'autre il est plus âgé et il veut un changement avec la femme mais le problème c'est que au milieu il y a celui qui est plus jeune 30-50 ans l'autre est plus âgé bon et celui qui est plus jeune il est très instable et il bloque il est dans un enfermement à aller sur du changement voilà voilà et puis il y a aussi entre eux il y a l'argent il y a beaucoup d'argent donc ils sont ou paxés ou mariés il y a une alliance aussi avec de l'argent ok ? et elle 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 peut aussi quand t'as autour de l'autre t'es plus âgé elle peut avoir aussi une négativité vis-à-vis de lui à cause de l'argent parce qu'elle a de l'argent dans le couple donc il y a une histoire pour moi d'argent d'accord ? et elle elle est beaucoup sur l'argent quoi ça peut poser problème il y a vraiment la négativité à se mettre avec l'autre c'est l'argent c'est ce qui bloque hein et elle là elle est sur l'argent quoi c'est l'argent hein c'est vrai qu'elle voudrait un nouveau départ avec l'autre hein mais il y a l'argent hein vous voyez lui là le pire c'est que l'autre ou vu qu'entre eux ça ne va plus ou il va rencontrer quelqu'un d'autre celui qui est plus jeune ou il a rencontré quelqu'un d'autre parce qu'entre eux ça n'allait pas d'accord ? et celui qui est plus jeune il va vouloir être avec ou la nouvelle personne qu'il va rencontrer ou qu'il a rencontré d'accord ? et elle elle est aussi entre les deux et elle c'est que l'argent d'accord ? elle pense qu'elle a l'argent et celui qui est plus jeune il a de l'argent d'accord ? et elle elle est très négative hein parce qu'il y a l'argent elle n'a pas envie alors il y a beaucoup beaucoup de retard donc donc vu qu'elle par rapport à lui il y a que l'argent qui compte vis-à-vis de son compagnon son mari ce que tu veux de toute façon il y a l'alliance elle ce qui l'intéresse vis-à-vis de son compagnon ou de son mari c'est l'argent il y a que ça elle est très négative de toute façon pour le reste c'est l'argent c'est plus ça mais lui il veut être avec toi ou alors tu vas le rencontrer il voudra être avec toi parce que de toute façon entre eux ça va pas il y a le blocage sexuel et tout donc lui le problème il se sent très très seul avec elle ça ne va pas et en plus elle est pas sympa et le problème c'est que à cause d'elle avec l'argent il est vachement retardé pour être avec toi et il se sent très seul il a envie d'être avec toi à cause d'elle que c'est non ok parce que pour moi il est amoureux de toi d'accord et il se sent très seul sans toi et il est très amoureux de toi d'accord mais à cause d'elle voilà elle attention l'argent hein de plus elle je sais pas mais même pas si elle lui reproche pas du truc de vous deux il y en a une vous devez déjà vous connaître et si elle parle pas toi de en mal ouais ouais vous avez une relation ensemble et qu'elle dit pas des choses sur toi méchante d'accord parce que je sur votre relation certes il y a l'amour et tout mais il y a la trahison et l'infidélité et elle qui qui t'accuse à toi quelque part de lui voler son bonheur machin bidule des choses comme ça et elle est mauvaise elle est très très mauvaise ouais elle est pas sympa du tout moi je te le dis et lui il a alors vis-à-vis d'elle bélier taureau j'ai mon j'ai un problème avec des amis aussi c'est pas trop où il va aller vis-à-vis de ou d'amis à elle ou à lui d'accord des proches j'ai un gros souci aussi avec ça on sait pas trop où ça va mener et lui il sait pas trop si ouais alors vis-à-vis de toi on reste amis on reste pas amis mais lui lui j'ai l'impression qu'il y a plus quand même de l'amitié et toi aussi vous êtes assez proches même si vous êtes plus ensemble parce qu'il y en a ils sont plus ensemble lui vis-à-vis de toi il est dans un enfermement dans sa sexualité depuis cette séparation j'ai l'impression qu'il est pas bien toi le problème je te vois avancer d'accord donc vous êtes peut-être amis il y a eu un éloignement mais toi le problème tu avances dans ta vie d'accord toi je vois quelqu'un d'un peu plus âgé là j'ai un changement aussi qui peut arriver avec quelqu'un d'accord toi je vois la naissance d'autre chose dans ta vie toi j'ai la sexualité et un changement qui arrive et la nouvelle naissance d'une sexualité pour toi et puis là je te vois toi je vois de la négativité dans le retour de quelqu'un qui va revenir vers toi le problème voilà tu vas avoir une négativité parce qu'elle est là d'accord bon toi tu vas vouloir que lui bah il la quitte parce que tu vas pas vouloir rester comme ça ok donc toi je te vois avancer ok il y a aussi la famille à lui à toi et dans ta famille à toi s'il revient mais qu'il fait pas le nécessaire de ton côté à toi ta famille va te dire non non mais sérieux ça va pas ça et puis il a sa famille à lui puis il y a la famille à elle aussi d'accord il y a une négativité dans sa famille à elle parce que l'argent voilà on est porté beaucoup sur l'argent donc moi de toute façon toi tu vas aller vers autre chose la naissance d'une nouvelle famille toi tu vas faire des choix si lui il se réveille pas vis-à-vis de toi par rapport à elle toi tu vas avancer parce que là il y a vraiment l'alliance axe, mariage il y a de l'argent entre eux elle elle est très portée sur ça et si toi si lui il ne prend pas de décision par rapport à elle toi tu vas avancer dans ta vie d'accord tu vois familialement je dois aller vers autre chose tu vas prendre des décisions par rapport à ta maison d'accord et là alors elle elle a des pensées très négatives à la maison ah là là elle a une négativité en ce moment chez elle par rapport à lui et toi oh mon dieu comme elle est négative elle a vraiment de de très mauvaises énergies concernant lui et toi alors là elle est mauvaise elle adore son appart ou sa maison et puis le problème c'est que il y a beaucoup de retard elle fait tout pour retarder et lui il se sent seul dans sa maison son appart moi il y a des choix concernant oui oui là faut se décider ou elle ou lui décider pour la maison ou l'appartement tout ce que tu possèdes là ça ira pas quoi moi l'autre il a l'autre il ou elle avance quoi là j'ai comme un effet boomerang sur elle lui une réconciliation et elle va l'accuser encore d'accord donc pour moi il se sent seul il est amoureux de toi donc il va revenir vers toi tu vois et elle elle va vraiment porter des accusations ouais elle va vraiment il revient vers toi donc du coup elle va recommencer son ciné ouais t'es un fidèle et oui tu parles et oui tu l'aimes et oui mais t'as une famille mais oui et les enfants machin hein donc pour moi le truc vous savez voilà qui recommence et même je vais vous dire je me demande même si ils se sont pas déjà réconciliés mais que elle elle le trahit pas vous voyez sur beaucoup de choses et moi je dis ça je dis rien alors il a de très bons amis très très bons amis autour de lui heureusement pour lui ou elle ou elle ah ouais c'est une horreur cette femme c'est une horreur il faut vraiment que lui ou elle vis-à-vis de vous deux déjà il faut vraiment qu'ils prennent des décisions déjà pour vous deux donc vous deux si vous vous aimez et puis vraiment aussi qu'ils prennent des décisions par rapport à elle la vie à la maison et le travail elle est franchement c'est une horreur cette femme ou cet homme et franchement il y a un des deux qui se sent pas bien du tout pas bien du tout ah ouais et puis c'est pas ça c'est qu'elle le juge en plus elle se permet de le juger de le faire culpabiliser d'accord alors qu'elle à mon avis elle est pas blanche comme neige quoi vous voyez ce que je veux dire donc bon après voilà c'est pas à moi de dire mais bon comme on dit avant de juger les autres il faut vraiment se regarder quoi et pour moi elle est pas blanche comme neige quoi c'est pas ouais ouais donc il y a ouais il y a beaucoup d'accusations pour les enfants ou inversement des choses comme ça j'ai quelqu'un qui aime beaucoup ses amis il y a quelqu'un alors les béliers tout rouges et moi j'ai l'impression qu'ils sont amoureux de quelqu'un d'autre mais le monsieur aussi il est amoureux d'une autre femme ou d'un autre homme donc ça dépend de la sexualité d'accord je vois aussi quelqu'un qui est hypersensible et qui doit être enjigo vraiment une forte sensibilité en lui ou en elle ils sont plus ensemble ils se ressentent l'un et l'autre donc ils doivent pas être au top alors là j'ai un changement dans un retour la naissance d'autre chose entre un homme et une femme on voit qu'il va y avoir un déplacement lié ça peut être au travail pour voir quelqu'un aussi ça peut être quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise un des deux puis l'autre qui peut être aussi auto-entrepreneur ça peut aussi être comme on me dit que l'un des deux va vouloir un changement et se mettre à son compte d'accord des choses comme ça par rapport à cette histoire de quelqu'un qui qui travaille dans une grande entreprise et qui est ouvrier ou qui gère des personnes quelqu'un qui veut du changement donc là il est question prendre ton courage à deux mains et puis fais ce que t'aimes d'accord ouais et puis il y a aussi quelqu'un qui doit prendre son courage par rapport à cette famille là et cette femme là qui est sur l'argent quelqu'un qui veut du changement dans sa vie donc qui doit prendre son courage à deux mains et prendre les décisions nécessaires d'accord voilà d'ailleurs j'ai je vois que tous les deux là ce couple qui va pas je vois que il y a des déplacements courts entre le travail la maison il va y avoir aussi un truc une décision à prendre par rapport à aller chez un garagiste il y a des choses à faire ou un changement de voiture réparation de voiture des choses comme ça des choses comme ça dans leur vie j'ai aussi quelque chose qui va changer euh on parle d'une période pour certains je vais pas trop le dire c'est rare mais j'ai un changement qui arrive euh dans les six mois quelqu'un qui se sent seul qui va être retardé mais j'ai des changements qui arrivent euh dans les six mois dans une maison concernant les enfants des projets changement de maison euh changement il y en a on parle de grossesse aussi donc pour moi il y aura des changements j'ai également euh euh quelqu'un qui sait pas quoi faire j'ai quelqu'un qui a beaucoup de euh qui réfléchit quelqu'un qui est très fataliste euh dans sa vie amoureuse mais pas que quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme aussi et qui réfléchit à beaucoup beaucoup de choses il y a quelqu'un aussi qui culpabilise dans son couple euh parce que la personne pour moi elle est en contrat cdi et en vie de changement ok il y a quelqu'un qui pense à une personne et qui est très amoureux ou amoureuse de quelqu'un alors les béliers déjà béliers béliers ils sont amoureux de quelqu'un et cet homme aussi il est amoureux d'une femme où ça arrive donc euh voilà et par rapport à ben ces personnes là ben on dit ben lâche prise hein lâche prise bouge toi quitte ton canapé quitte euh ta zone de confort hein dans la vie même si ça ne marche pas sur une relation c'est pas une erreur hein ça t'apprend des choses donc euh voilà il y a des décisions hein ou des personnes n'aiment pas n'aiment plus quelqu'un et ben il faut que toutes ces personnes arrivent à trancher hein moi je vous dis ce qu'on me dit quoi d'accord cette personne avec qui tu n'es plus euh elle te manque que tu l'aimes lui ouais là on te dit bouge toi hein bouge toi réagis fais ce qu'il faut pour être avec cette personne hein voilà t'as des décisions à prendre sinon ben tant pis pour toi quoi par contre c'est vrai que il y a quelqu'un qui pense à une personne mais je vois que peut-être on peut essayer de bloquer quelqu'un de bouger vous voyez pour aller vers la personne c'est quelqu'un vraiment qui euh qui a de mauvaises intentions qui peut faire de la magie ou des choses comme ça ça ne lui plaît pas du tout mais c'est même sur cette femme hein et lui là il y a quelque chose euh avec l'argent des pertes financières des fractures des créances euh où il doit prendre des décisions là bah pour son évolution personnelle quoi moi on me dit ça hein ouais ouais et là je vois quelqu'un qui 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 a qui a beaucoup de ressenti qui peut être médium clairvoyance très bon discernement et je vois l'autre qui est en CDI en couple et euh ouais l'autre qui arrête pas hein de saouler la personne qui veut un changement dans sa vie professionnelle ou alors ça va arriver d'accord et euh il y a quelqu'un qui est mal hein qui est mal dans le couple qui a une forme de dualité avec la femme hein il y a toi aussi et et avec la femme et qu'un un 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 un